J'ai l'honneur d'être avec Yohan Blanc, cofondateur de l'Institut Artline. Bonjour à tous. Et je suis aussi avec Pascal Chave, directeur de l'expérience formation. Bonjour tout le monde. Écoutez, je vous laisse la main pour présenter l'école. Et puis du coup, s'il y a des questions, n'hésitez pas à les poser directement dans les commentaires YouTube live. Et je vous laisse la parole. Merci Antoine. Je vais laisser Pascal lancer la présentation. Très bien, merci Pascal. Alors, écoutez, merci à tous en tout cas d'être présents pour cette porte ouverte. Pour commencer, je voulais vous parler de ce qu'est finalement une école en ligne. Pour la bonne et simple raison qu'on a beaucoup de termes dans le monde de la formation en ligne et c'est difficile de s'y retrouver. On peut parler de MOOC, de SPOC, de tutoriel, de formation e-learning, de sérieuse game, etc. Et je voulais essayer de vous dire ce qu'est finalement une école en ligne pour l'Institut Artline, pour qu'il n'y ait pas qu'il y ait de confusion et que vous voyez un peu mieux ce qu'on fait finalement dans notre école. Donc, on parle bien d'école, pour le coup. D'école dans le sens où on va exploiter finalement toutes les mécaniques de la formation présentielle. Alors, qu'est-ce qu'on entend par ça ? On a des regroupements par classe, on est vraiment dans un accompagnement de promotion, donc ils vont rester ensemble pendant toute une année, voire plusieurs années s'il y a un projet d'aller jusqu'au bout du bachelor et ou du master. Il y a une équipe pédagogique interne et dédiée pour accompagner tous nos apprenants. On a un rythme d'enseignement, on a des exercices, des projets à réaliser toutes les semaines, des évaluations, un projet de fin d'année, un jury professionnel de fin d'études, une remise de diplôme. Donc, on a tous finalement ce package de ce qu'est une formation en ligne, une formation présentielle. Et sur la formation en ligne, on va être plus sur tous ses avantages. Donc, on va retrouver la flexibilité dans l'agenda. On n'a pas de localisation obligatoire, donc pas de transport obligatoire. On a aussi toute cette richesse qui est importante pour nous, la richesse culturelle de tous nos apprenants, qui ne sont pas forcément liés à un seul lieu, mais des apprenants qui sont à l'international, dans différents pays. C'est le cas évidemment pour nos mentors, qui est une des grandes forces de l'Institut Artline. On a des mentors du monde entier qui sont aussi bien en France, évidemment, on n'exclut pas les Français. On a aussi des personnes à Londres, au Vietnam, à Nouvelle-Zélande, aux États-Unis, à Montréal. On a des personnes un petit peu partout et on exploite vraiment cette richesse pour faire une pédagogie de qualité. Justement, j'y viens sur la slide suivante. L'enjeu de notre pédagogie, c'est d'amener beaucoup de valeurs derrière. C'est pour ça qu'on a créé l'Institut Artline, c'est qu'on a voulu créer une pédagogie autour de trois grandes valeurs. La première, c'est l'accessibilité. Effectivement, le format amène naturellement quelque part d'accessibilité en termes de localisation, comme j'en ai parlé. On n'a pas besoin d'aller louer un appartement qui amène des charges supplémentaires. Il y a tout cet aspect-là qui est assez intéressant, mais pas que. Pour nous, l'accessibilité, c'est aussi l'âge. Autrement dit, on peut commencer la formation à partir de 16 ans révolus. Et puis, on a des apprenants qui vont jusqu'à 40 ans. Donc, on n'a pas d'exclusion par rapport à l'âge dans les 25, 26 ou 28 ans. Certaines écoles ont un peu cette politique-là. Ce n'est pas notre cas. On n'a pas de diplôme obligatoire. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de prérequis, mais ça va pas ce qu'elle y reviendra juste après. Mais pour nous, le bac n'est pas une obligation. On ne dit pas que ce n'est pas souhaitable, mais ce n'est pas une obligation. Ce qui va nous intéresser, c'est d'autres prérequis. On se rapporte un petit peu plus sur le projet et la personne. On a d'autres avantages sur l'accessibilité. Du fait qu'il n'y ait pas de transport et qu'on n'ait pas de problématiques de locaux. Ça permet aussi pour certaines personnes qui ont, par exemple, des handicaps modeurs ou d'autres problématiques qui peuvent rendre la formation présentielle compliquée. C'est vrai que c'est une solution qui est assez intéressante pour ces personnes-là. L'autre valeur, c'est l'accomplissement. C'est quelque chose de très fort dans notre pédagogie. On souhaite que tout le monde réussisse. On n'est pas dans une pédagogie pyramidale et sélective où, après la classe préparatoire, seulement 50 % au moins passeront en année supérieure. Pour nous, une personne qui rentre dans la formation, c'est une personne qui doit réussir à atteindre l'objectif de l'année. Avec ça, dans cette philosophie-là, on a un accompagnement des mentors, des mentors qui sont en activité. On reviendra sur le terme mentor, ce sont nos formateurs aussi. Ça pourrait être plus clair. Mais ce sont des personnes dans l'activité qui amènent une haute expertise de leur métier. Il y a le suivi pédagogique individualisé. Ça paraît parce qu'il reviendra dans l'expérience de formation. Mais on a cet accompagnement régulier pour accompagner les difficultés de chacun. Tout le monde vient avec des projets, des prérequis différents, des envies différentes, une approche de la formation différente. Donc, on est là pour les aider à se préparer. Et on a tout ce qui est lié à notre approche, finalement, positive de la formation. Les mettre en réussite, on est là pour développer la confiance en soi. Donc, on est vraiment dans une optique d'amener les apprenants à trouver leur équilibre et leur suffisant de confiance pour s'investir et, finalement, prendre des risques. Parce que pour progresser, il faut prendre des risques. Et pour ça, il faut avoir un minimum de confiance en soi. Et je termine, du coup, sur l'audace. Alors, l'audace, on peut y mettre plein de définitions derrière. Pour nous, l'audace, ça va être affirmer son univers créatif. Ça va être capable de prendre des décisions. S'investir dans une formation en ligne, c'est déjà une première décision qui est forte, évidemment. Mais dans la création numérique, il faut qu'on fasse des choix, des choix créatifs. Il ne faut pas avoir peur de ce qu'on fait. C'est quelque chose qu'il faut vraiment être acteur, finalement, de son univers et de ses projets. Donc, pour ça, on va passer par des projets personnels où on sera amené, du coup, à s'exprimer dans sa créativité. On va être amené aussi à forger son caractère. Alors, ça ne veut pas dire ne pas avoir d'écoute et vraiment enfermé dans son projet. Mais ça veut dire qu'on est capable de défendre, d'argumenter ce qu'on fait et de croire en soi. Et un dernier point, ce serait être acteur de sa formation. Donc, l'enjeu, c'est d'être passif dans la formation. Être dans l'école, c'est un premier pas qui est important. Maintenant, évidemment, il faut être acteur de sa formation pour piloter quelque part sa trajectoire professionnelle et personnelle. Donc, voilà, ça passe par tous ces enjeux-là. Donc, ça, ce sont nos trois valeurs. Et je vais terminer juste pour expliquer à qui s'adressent nos formations. Parce que, du coup, j'ai donné pas mal d'éléments. Mais finalement, à qui s'adressent des formations ? Finalement, une formation en ligne. Alors, j'ai pris trois personnes. Maintenant, ça ne se réduit pas, c'est trois personnes, évidemment. J'ai pensé à Alexis, qui est arrivé à Artline à 17 ans, donc assez jeune, qui vit à Les Réunions et qui a finalement le projet de poursuivre ses études, donc dans un schéma finalement assez classique d'études supérieures. C'est l'obtention du bac et la continuité. Je ne sais pas si Alexis est avec nous. Si tu es là, je te salue. Sébastien Volpe, lui, je l'ai vu discuter. Donc, il est sur notre Slack. Je vous invite à discuter avec lui. Qui est arrivé... Alors, si je ne me trompe pas, Sébastien, tu me reprendras. Il est arrivé à 38 ans et qui a la particularité d'être... Enfin, qui était salarié. Je ne sais pas si tu l'es encore. Il était salarié, du coup, dans son ancienne entreprise en tant que développeur, père de famille. Donc, il a une vie très dense et riche. Il avait pour projet de se reconvertir. Il était dans le développement de software. Il a voulu s'investir dans le monde des effets spéciaux. Voilà, il y a ce changement de carrière qui est intéressant en termes de trajectoire. Et une autre personne qui n'est plus avec nous parce qu'elle a fini ses études et elle travaille aujourd'hui. Mélanie, qui est arrivée à 23 ans, après un diplôme en cinéma d'animation. Finalement, elle a quelque part fini ses études, mais elle a voulu se spécialiser en VFX. Donc, un projet assez similaire avec Sébastien, sauf qu'on n'est pas dans la reconversion. On est plus dans une montée en compétences assez précise. Elle voulait, en l'occurrence, aller dans l'international. Et c'est ce qu'elle a réussi à faire. Parce qu'elle est partie travailler à Londres, dans une belle entreprise qui s'appelle MPC, pour commencer. En tout cas, elle a pu réussir son projet et on en est très fiers. Donc, c'est ce qui nous intéresse finalement d'après Reiki, c'est de voir un petit peu quel projet de chacun. D'être à l'écoute et finalement de préconiser le bon début de formation et la bonne trajectoire. Je vais laisser la parole à Pascal pour la suite, qui va aller un petit peu plus loin du coup sur la partie vraiment expérience, pour vous expliquer comment ça fonctionne. Merci, Yohan. Bonjour tout le monde. Donc, moi, je suis Pascal Chave. Comme dit en introduction, je suis directeur expérience formation. Alors, c'est une direction spécifique qu'on a décidé de créer ici à l'Institut Heartline. C'est une direction qui va s'occuper vraiment de la manière dont sont vécues les formations, comment ça se passe réellement pour chaque apprenant et l'accompagnement qu'on lui apporte. Donc, on a mis une grande importance sur cet aspect-là. C'est pour ça qu'on a décidé de créer une direction spécifique par rapport à ça. Donc, moi, je vais vous expliquer justement comment ça se passe concrètement pour vous, une fois que vous êtes apprenant à l'Institut Heartline. Il y a pas mal de choses. Comme le disait Yohan, l'accessibilité est une de nos valeurs. Et effectivement, il n'y a pas forcément de prérequis technique ou artistique spécifique pour intégrer la formation. On va plutôt être sensible à un projet, à une attitude, une motivation. Toutes ces choses-là sont des points essentiels pour bien réussir sa formation. Et ensuite, on se dit que c'est charge à nous et à la formation de vous apprendre justement à être des bons techniciens, des bons artistes en fonction des cursus que vous allez choisir. Mais ça, vous allez l'apprendre avec nous. Mais il faut venir déjà avec cette envie, ce projet, cette motivation. La formation en ligne va vous permettre aussi d'avoir quelque chose d'assez modulable et de pouvoir aussi vous appuyer sur toute la communauté des apprenants. Je reviendrai dessus un petit peu tout à l'heure. Il va y avoir donc les corrections de vos différents projets, des mentors qui sont donc nos formateurs. Pareil, je ferai un focus sur certains d'entre eux pour vous expliquer un petit peu plus ce que représente la mission de mentor et puis leur profil. Des lives, donc un petit peu la manière de ce qu'on est en train de vivre maintenant. Voilà, des choses en visioconférence, mais plus interactives. On va pouvoir discuter directement les uns avec les autres. Être accompagné, donc on suit votre trajectoire vers l'objectif professionnel qui sera défendu face à un jury professionnel extérieur. Donc, d'autres professionnels en plus des mentors que vous allez pouvoir rencontrer. On travaille autour de projets. Et puis, il y a des nouvelles vidéos de cours à chaque fois, donc chaque semaine, ce qui va me permettre de vous parler justement de la semaine type. Donc en gros, dans votre parcours, on va travailler sur un rythme hebdomadaire. Chaque début de semaine, vous allez avoir accès à un nouveau cours vidéo à contenu qui a été écrit, enregistré par un mentor en collaboration avec les responsables pédagogiques. Donc, le mentor va venir avec son expertise du domaine, du secteur, du métier. Et puis, les responsables pédagogiques, eux, apportent leur expertise et leur professionnalisme au niveau de la pédagogie. Et on mixe tout ça pour venir créer un cours sur un format, voilà, sur plusieurs semaines. Donc, les cours sont découpés, chapitrés, séquencés pour pouvoir retrouver les informations rapidement. Et puis, il y a des exercices ou des projets à réaliser à chaque fois pour la fin de la semaine ou pour la fin de l'unité. Et pour vous accompagner dans cette démarche, vous êtes suivis et accompagnés donc à la fois sur la plateforme Slack que vous voyez aujourd'hui du côté porte ouverte. Donc, on a la même chose, mais en interne, côté apprenant. Vous allez pouvoir discuter entre vous, parler aussi avec les mentors, avec les apprenants qui peuvent être en année supérieure. Donc, voilà, vraiment échanger avec tout le monde, être en contact permanent avec chaque acteur, en fait, de cette formation. Et puis, il va y avoir des lives, des visioconférences en direct que vous allez avoir avec vos mentors. Donc, il y a des moments qui sont dédiés et vous allez pouvoir discuter avec les différents intervenants, les différents mentors que vous allez avoir tout au long de votre formation. Donc, ça, c'est pour bien préciser que les mentors que vous avez dans les cours vidéo ne sont pas simplement des gens que vous allez écouter. Ce sont des gens avec qui vous allez pouvoir communiquer, interagir, discuter et qui vont vous faire des retours concrets sur vos travaux. Donc, voilà. Et puis, vous déposez votre travail. Vous allez être ensuite suivi, évalué. Et puis, on va relancer cette mécanique-là sur les semaines suivantes. Je parlais des mentors. Donc, justement, on va faire un petit focus sur trois d'entre eux que j'ai choisis. Vous allez en rencontrer pas mal d'autres là pendant la journée dans les différents lives spécifiques en fonction des cursus. Voilà. Donc, là, c'est une sélection. Vous pouvez en retrouver d'autres, évidemment, sur notre site Internet aussi. Donc, par exemple, Yuen, qui intervient dans le cursus d'infographie 3D et VFX, c'est un profil qui est Lighting Super Advisor. Donc, il travaille à Londres et il peut travailler sur des grosses productions. Donc, j'en ai mis quelques-unes ici, Aladdin, Star Wars, Le Livre de la Jungle. Donc, il travaille en Lighting dans des équipes oscarisées. Vous voyez que vous êtes en interaction avec des profils qui peuvent travailler sur ce type de projet et en même temps qu'ils sont aussi à l'international. Le fait d'être dans une école en ligne permet, comme l'expliquait Yuen, d'être en interaction avec ce type de profil et de ne pas avoir besoin qu'ils soient présents sur place à chaque fois. Donc, c'est assez intéressant. Des profils aussi du côté archi intérieur design d'espace. Donc, Marielle, ici, travaille donc en finance, qui va pouvoir travailler sur différents projets, notamment sur des clients comme L'Oréal, donc sur du retail design, un narrative espace. Donc, on est sur l'agencement d'une zone, d'un lieu, d'un espace par rapport à un besoin spécifique. Et puis, Rémi Gallet, qui est sur l'univers du jeu, donc en game design, a travaillé dans différents univers, différents studios, notamment Ubisoft. On peut voir des jeux comme Watch Dogs, comme Rayman, par exemple. Donc, en tant que technical game ou level designer, il va travailler sur vraiment la conception du jeu, les mécaniques qui se cachent derrière. Ça me permet d'aborder une petite spécificité tout de même entre game art et game design, puisqu'il y a parfois une confusion qui peut exister dans la tête de certains candidats ou certains apprenants. Game art va s'atteler vraiment à la partie graphique, visuelle de l'environnement du jeu. La partie game design va travailler plus sur les mécaniques qui se cachent et les mécaniques de jeu, ce qui va se passer pour le joueur. Je vous disais aussi que vous étiez toujours en interaction avec les autres apprenants, avec d'autres personnes. Il n'y a pas simplement, je regarde un cours, j'ai des choses à faire, je les fais dans mon coin et puis je vais les rendre. Vous êtes toujours en interaction avec les autres. Vous avez à la fois une interaction avec les autres apprenants, qu'elles soient par écrit, sur Slack ou lors de live, pendant les live mentors, mais vous avez aussi la possibilité, vous êtes même suivi, accompagné et encouragé dans cette direction-là, pour faire des lives entre vous, pour vous entraider, pour être toujours dans cette démarche d'être un acteur de sa formation, d'être un moteur et de ne pas être simplement dans une situation passive de consommation de formation, on va dire. Voilà, vous êtes sollicité pour aussi créer du lien, pour travailler ensemble, pour vous entraider. Et puis, pour ce faire, on a aussi l'implication des apprenants qui seraient en année supérieure, des apprenants qui ont déjà vécu les unités sur lesquelles vous êtes. Ils vont pouvoir s'impliquer dans votre parcours aussi, tout comme vous, vous allez pouvoir vous impliquer dans le parcours d'apprenants en année inférieure au fil du temps. Pareil pour les alumis, c'est quelque chose qui va durer jusqu'à même après la formation, où certains alumis reviennent avec nous pour faire des reviews de portfolios, de projets, pour accompagner aussi tout au long d'une année. Et puis, il y a aussi la possibilité de faire des projets collaboratifs, donc au sein même de votre classe, de votre cursus ou de votre session, mais aussi, comme on a actuellement au sein de l'Institut Artline, des projets collaboratifs intercursus. Donc là, aujourd'hui, on a des apprenants, par exemple, de concepts d'illustration, d'infographie 3D, de game design, par exemple, et de game art, qui travaillent ensemble autour de différents projets. Donc ça aussi, on insiste là-dessus, toujours créer du lien entre vous, puisque plus vous avez du lien entre vous, et plus vous avez des acteurs dans votre parcours, dans votre réussite, et plus vous allez avancer. Votre réussite, elle ne passe pas que par vous. Pour bien être en réussite et bien se développer vers son objectif, ça passe beaucoup par les autres. C'est un vrai collectif qui travaille pour votre objectif. Et dans cette démarche-là, toujours, donc j'expliquais qu'on avait créé une direction spécifique sur l'expérience formation, on a une équipe qui est dédiée vraiment à l'accompagnement de chacun de nos apprenants, un accompagnement qui va être individualisé et spécifique. Cette équipe dédiée, vous allez avoir des rendez-vous individuels plusieurs fois dans l'année, qui vont être l'occasion de parler justement de votre trajectoire, de votre parcours, de la manière dont vous vivez la formation. On ne va pas forcément discuter en détail d'aspects techniques ou artistiques. Ce n'est pas le but de ces échanges-là. Pour ça, vous avez tous les échanges avec vos mentors, avec la communauté. Là, on va vraiment s'atteler à discuter sur votre organisation, votre perception de votre progression, le regard des autres. On va travailler sur tous ces éléments-là pour essayer de faire en sorte que vous soyez le meilleur professionnel possible à la sortie, puisque pour être un bon professionnel, ce n'est pas simplement du savoir-faire, c'est aussi du savoir-être. On va travailler sur ces deux aspects tout au long de votre formation. Vous êtes vraiment accompagnés individuellement et on va travailler sur votre trajectoire jusqu'à votre intégration dans le marché professionnel. Et même une fois que vous allez intégrer le secteur pro, on va continuer à être avec vous et à vous accompagner. Je disais tout à l'heure que les alumni étaient impliqués dans le parcours de nos apprenants. Nous sommes aussi impliqués dans le parcours de nos alumni. Et pour ça, je vais vous présenter trois apprenants qui sont des succès d'apprenants. Alors, il y en a d'autres. C'est une sélection, c'est un choix, puisque ce sont des profils assez spécifiques. On a Simon, par exemple, qui était avec nous sur le cursus d'infographie 3D, qui, lui, a le profil où il a développé son propre studio à l'issue de la formation. Il a créé son studio dans la région de Montpellier et il travaille actuellement sur des projets pour différents clients, notamment, j'en ai cité quelques-uns, mais Red Bull, Vitality, une équipe de e-sport, donc jeux vidéo, et qui est en partenariat avec Vitality. Donc, un profil, par exemple, qui est parti vers l'entrepreneuriat. On a un autre profil, alors, un peu différent. On est sur un autre cursus, on est sur le concept d'art illustration, beaucoup plus récent, puisque c'est la promo 2020, donc c'est très actuel. Il a eu le prix du jury lors de la soutenance de son projet de fin de formation et il a été sélectionné sur The Rookies, donc il y a un concours qui a lieu tous les ans, qui est un concours international qui regroupe des apprenants de partout, quelles que soient les formations, que ce soit présentiel, en ligne, voilà, c'est mélangé. Et il a été sélectionné parmi les finalistes et il finit même sur le podium de la section concept d'art illustration. Donc, c'est une vraie fierté face à des centaines de concurrents. Voilà, et puis il a décroché à la sortie de sa formation directement un premier poste en tant que concept artiste dans un studio, pareil, dans la région de Toulouse. Et puis, un troisième imprenant, donc Rodolphe, qui lui faisait partie de notre première promotion au sein de l'Institut Artline et qui a fini sa formation orientée sur l'infographie 3D VFX. qui est à la Réunion, il était à la Réunion quand il a suivi la formation et il n'était jamais venu, même en métropole, il n'était pas parti de la Réunion et il a décroché à l'issue de sa formation son premier poste directement à l'international puisqu'il est parti à Londres directement. Donc, il est parti de la Réunion pour aller directement à Londres. Ça a dû lui faire un petit changement climatique, j'imagine, mais c'était une très belle expérience dans des grands studios. Vous voyez qu'il a pu travailler sur différents projets que j'ai mis ici, par exemple, Le Roi Lion ou Maléfique à MPC à Londres. Puis ensuite, il a encore bougé, donc un vrai globe-trotter international maintenant, pour aller à Montréal et travailler dans deux différents studios et actuellement, il est chez Framestore et il fait partie justement des alumnis qui s'impliquent aujourd'hui dans l'accompagnement de nos apprenants qui sont en cours de formation. Simplement, faire un petit point sur l'ensemble de nos cursus. Donc, vous allez découvrir les lives aujourd'hui qui sont spécifiques à chacun d'entre eux. Voilà, juste pour réexpliquer tout ça. Donc, l'infographie 3D, donc cursus qui va diriger vers les métiers soit des effets spéciaux mais sinon plus globalement de l'animation 3D, du film, on va être film ou série. Design d'espace, donc orienté vers l'architecture de l'intérieur, plutôt orienté avec aussi une vraie tendance 3D à l'intérieur. Design graphique, tout ce qui va être communication visuelle, tout ce qui va être packaging, web, sur ces éléments-là. Le concept art aussi, donc tout ce qui va être création de visuels pré-productions orientés plutôt pour le cinéma, les effets spéciaux, le jeu vidéo aussi, mais on est vraiment sur un cursus orienté plus 2D. Et puis, j'ai mis une petite séparation et je vais vous expliquer pourquoi. Le game art, comme je disais, qui est orienté sur le graphisme pour le jeu et le game design qui est orienté sur les mécaniques et les dynamiques autour de l'univers du jeu. Si j'ai mis cette séparation, c'est que vous voyez que nous avons deux années préparatoires ici, distinctes l'une de l'autre qui sont en fait une année préparatoire intégrée qui correspond à la première année de bachelor. La prépa design et digital, donc orientée artistique qui va diriger vers ces cursus-là. Et puis, la prépa orientée jeu qui, elle, va plutôt orienter vers les métiers du game art ou du game design. pour conclure, je vais juste finir avec quelques actualités qui concernent l'Institut Artline. Cette année, il s'est passé beaucoup de choses pour nous. On a lancé, par exemple, une formation professionnelle, donc ETCN, les experts techniques en création numérique. C'est le métier de TD. Une formation qui est en lien direct avec les studios puisque c'est une formation qui a été créée avec eux, donc différents studios, donc Cube, Micros, Illumination, l'Effet spécial, Timto, Xilam, donc certains de ces studios qui ont travaillé notamment sur les films d'animation Astérix qui sortent actuellement, les Moi, Moche et Méchant, les Mignons pour Illumination Madguerf, par exemple. Je parlais tout à l'heure de Thibaut qui a eu l'honneur d'être dans les finalistes du concours de rookies. Nous avons fait partie aussi, pour préciser, en 2018, par exemple, du top 10 des meilleures écoles orientées sur l'infographie 3D et les VFX. Cette année, on a eu Thibaut qui était vainqueur parmi la catégorie Concept Art. On a aussi nos apprenants qui participent à beaucoup de projets en dehors du cursus et de la formation. On fait aussi beaucoup de projets en interne sur la possibilité de participer à des projets en externe et on peut aussi les accompagner, les aider et la communauté sert à ça aussi. des apprenants qui ont gagné en cursus en USN, par exemple, en Concept Illustration. On a eu Julie sur du design graphique ou un jeu qui a été sélectionné au concours de Boulogne sur le jeu de société. Il y a un concours aussi qui est ouvert à des professionnels. Là, c'est un projet étudiant qui a été sélectionné parmi les finalistes. Ce n'est pas négligeable, c'est une vraie fierté pour nous et pour les participants dans ce jeu-là. Et aussi, en interne, on est une équipe qui s'agrandit. On continue à se développer. On a, je disais, une équipe qui est dédiée par exemple au suivi et à l'accompagnement individuel de nos apprenants. On continue à se développer. On a de plus en plus de mentors qui nous rejoignent, qui font une aventure. On a eu deux jurys professionnels déjà en 2020. Donc, un jury en décalé et puis un jury qui a eu lieu là pendant l'été avec pour la première fois aussi un jury qui a eu lieu 100% en ligne ce qui était nouveau pour nous. Donc, voilà, avec des professionnels extérieurs et puis enfin, ces portes ouvertes 100% en ligne. Vous faites aussi vous l'actualité. Donc, on est ravis d'être avec vous aujourd'hui et vous faites partie aussi du développement de l'Institut Artline. Donc, merci à tous. Voilà, j'espère que les messages étaient clairs. Si jamais vous avez des questions, évidemment, n'hésitez pas. Peut-être quelques questions dès maintenant et puis sinon, on reste disponible sur Slack également pour pouvoir répondre à toutes vos questions. Écoutez,